... Nous accueillons fréquemment dans nos cabinets la plainte d'hommes et de femmes qui ont vécu une rupture et qui, se trouvant confrontés à la perte, se tournent la plupart du temps vers une solution des plus classiques, l'évitement. Évitement de la confrontation à l'absence de l'autre, à la perte de l'autre, à la perte de ce que l'autre représentait, à la perte de la fonction qui l'occupait pour nous au quotidien. Autrement dit, l'évitement consiste généralement à s'étourdir et à trouver de nouveaux substituts à ce qui faisait auparavant opportunément complément temporaire à un trou de notre passé. Alors, trou d'amour, trou d'attention, trou de reconnaissance, peu importe. Donc, une attitude reproduisant la quête éperdue d'une pièce de puzzle venant s'ajuster le plus parfaitement possible à la forme manquante. Et nous passons parfois notre vie entière à tenter de combler d'une façon ou d'une autre un trou qui n'appartient pas au présent, persuadé que nous sommes de l'existence d'une matière qui serait apte à le combler. Évidemment, combler un trou du passé avec un matériau du présent relève de l'illusion. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas un drame, c'est que simplement ça fait répétition. Et ça aboutit toujours à une déception lorsque la matière vient un jour à disparaître immanquablement par le fond du trou. Le sujet qui cherche à échapper au vécu de l'absence ne fait que se leurrer. Tenter de vivre en faisant tout pour qu'un nouveau clou remplace aussitôt le clou disparu ne nous permet pas d'apprendre quoi que ce soit du manque, de l'absence, de la perte, de ce qui a été raté ou répété lors des relations précédentes. Dans ces situations où le patient s'étourdit à la recherche de la pièce manquante de son puzzle affectif, rien ne peut être compris, intégré, accepté. Rien ne peut changer malgré l'impression de mouvement occasionné par l'entrée en scène d'un ou de plusieurs nouveaux substituts. Et bien voyez-vous, c'est très précisément dans ces moments-là que le bon sens réclame au contraire le retour à une vie avec soi, seulement avec soi et pendant le temps nécessaire à la compréhension de la distinction essentielle entre ce qui fait complément d'une part et ce qui fait supplément d'autre part. D'abord, ce que j'évoque par une vie avec soi, c'est une extraction de notre environnement habituel qui nous oblige à nous côtoyer, à découvrir le plus intime de nous-mêmes, dans une forme de paysage si dépouillé que cela nous contraint à l'introspection. Alors, ça peut être une psychanalyse qui, quoi qu'on en dise, reste une des voies d'accès parmi les plus abordables en fonction de nos contraintes de vie. Ça peut être une retraite silencieuse dans un monastère et même en l'absence de toute croyance religieuse. Ou encore une immersion dans un bout du monde très peu peuplé et qui invite à se confronter à de nouveaux paramètres, les éléments, la température, la culture, la langue, le mode de vie, etc. Et quand je précisais à l'instant, pendant le temps nécessaire, c'est pour évoquer un temps suffisant pour reconnaître qu'aucun objet, aucun projet ni aucun être ne viendront combler le trou dont nous souffrons et que lorsque la vie aura l'élégance de nous faire rencontrer un autre ou une autre, eh bien nous ne pourrons désormais plus considérer celui-ci comme l'objet pouvant opportunément combler notre manque, mais comme un supplément dans notre vie. Nous aurons alors appris qu'il n'y a pas d'objet comblant. Et cette découverte éclairée, acceptée, intégrée aura des conséquences dans tous les champs de notre vie. Le respect que nous portons à l'autre, la représentation que nous nous faisons de l'autre, l'amitié que nous nous portons à nous-mêmes, l'émancipation à laquelle nous accédons, des choix de vie nouveaux, plus autonomes, plus respectueux du vivant en général, et finalement, l'acceptation de toutes les pertes qui jalonnent inévitablement une existence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...